Arrasti et Nicolas, médaille d'argent individuelle à Rio, médaille d'or par équipe. Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre retour de Rio en Normandie ? Est-ce que vous avez fait d'autres concours ? Vous vous êtes reposé ? Quel était votre emploi du temps ? En rentrant, trois jours après, j'ai fait un concours pendant une semaine avec plusieurs chevaux. Le rythme était soutenu et a continué. Après, il s'est passé beaucoup de ce qui se passe maintenant. On a beaucoup de télé, interviews, radios, ce qu'on veut. Et puis j'ai essayé de prendre le temps de bien monter à la maison quand même. Effectivement, ça chamboule pas mal un emploi du temps. Vous continuez à travailler vos chevaux ? Il y a eu d'autres épreuves ? Oui, tous les jours. Quand on a déjà une médaille d'or et une médaille d'argent, si jeune, un aboutissement, vous commencez par le Graal. Je me fous la pression. J'aime bien. Il faudra faire aussi bien à Tokyo dans quatre ans ? C'est évident. J'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir ces résultats. On peut bien monter et faire quatrième en équipe et huitième en individuel. Ça arrive aussi. Tout était favorable cette année. J'ai bien monté et les médailles sont là. Je suis conscient de cette chance. Après, je vais essayer de monter encore mieux à Tokyo. Vous avez vécu et vous êtes entraîné en Angleterre. Vous revenez en Normandie pour quelles raisons ? Des paysements pas trop progressifs. Vous revenez aux sources, vous revenez au pays natal. C'est votre région, la Normandie ? Oui, la région de ma mère. De votre mère, c'est ça. De l'Orne, oui. Vous avez toutes les conditions ici pour continuer à travailler vos chevaux. Oui, le sol, une bonne région d'élevage. Même si le complet est moins... Au bord de l'Angleterre, puis un bon réseau routier qui me permet de descendre. Ce n'est pas non plus si loin dans les pays de la Loire, où il y a la majorité des complets. Et puis il y a Loira-Dupin pas loin quand même. Oui, bien sûr. Même s'il y a moins de complets en France qu'en Angleterre. Ils sont moins au niveau. Mais bon. Ok, merci.